Les habitants du comté de Nice se sont alliés de mille façons au travers des siècles. Mais il y a deux costumes vraiment traditionnels qui ont su traverser les âges. Le costume du pêcheur pour l'homme en premier lieu, et puis le costume de la bouquetière pour les femmes. Alors je suis à rencontrer Evelyne, une couturière qui, passionnée de tradition, fabrique ses costumes encore maintenant pour les Niçois. Vous êtes sûr que je ne suis pas ridicule dans ce costume ? Ça te va vachement bien. Ça te donne un petit côté intello ? Oui, tous les Niçois s'habillent comme ça en général. Bon ok, parce que je n'ai pas envie d'être ridicule non plus quoi, la télé, ça fout très mal quoi. C'est pas tard, oui. Tout le fait, s'il vous plaît. Je suis avec Annie et Evelyne, deux femmes célibataires qui ont fabriqué ces costumes, c'est ça ? Tout à fait, on les a fabriqués d'après copie de costumes anciens. C'est quoi la différence entre un costume traditionnel et un costume folklorique, si je me permets ? Tout à fait. Alors un costume folklorique, c'est ce... Annie, tu ne parles pas, tu ne réponds pas, tu es là uniquement pour faire de la figuration. Le costume folklorique, c'est ce que portent les danseuses des groupes folkloriques, où il faut que les costumes soient tous les mêmes pour apporter une uniformité visuelle. Nous, on copie des costumes traditionnels, c'est-à-dire comme les femmes, au XVIIIe et au XIXe siècle, les portaient. Alors, en prenant l'exemple Annie, qui pourrait nous servir de modèle pour qu'elle serve à quelque chose, est-ce que tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce qu'elle porte ? Comment ça s'appelle ? Alors, elle porte une jupe, elle porte un châle. Toutes les femmes portaient des jupes, bien évidemment, sur des jupons. Redresse bien pour qu'on voit bien ta poitrine. Pour qu'elles, pour pouvoir les être, il fallait qu'elles soient toujours belles, même si elles étaient dans les champs. Donc, elles avaient des chemisiers qu'elles arrangeaient avec de la dentelle, avec des rubans, avec tout un tas d'artifices féminins qu'on utilise encore de nos jours, bien évidemment. Et quand on regarde Annie, on se demande ce qu'elle a comme sous-vêtements, par exemple ? Eh bien, elle a impérativement une culotte bouffante à manches longues, comme elles avaient avant. Tu peux faire, voilà. Les enfants, s'il y a des enfants qui regardent le programme, je leur demanderais... C'est... Tout est brodé à la main, alors ce sont des vêtements anciens. Elle a entre deux, trois ou quatre jupons, ça, ça dépend de l'humeur du moment. Et alors, en termes de soutien-gorge, parce qu'Annie, par exemple, a une poitrine qui est assez volumineuse ? Alors, à l'époque, elle n'avait pas de soutien-gorge, elle avait des corsets, des corsets baleinés, que grâce à Coco Chanel, on a pu faire tomber au début du XXe siècle. Donc là, Annie porte un corset, c'est ça ? Non, elle ne porte pas de corset, Annie porte un soutien-gorge normal. Normal, mais une taille, quoi. Un bonnet F, un bonnet G. Non, mais sans rentrer dans les détails, à peu près. C. C, d'accord. Bonnet C. Chaque morceau du costume a une explication au niveau de, je veux dire, de la santé. La tailleole sert à tenir le pantalon, mais elle sert aussi à tenir chaud au rien. J'aime quand vous me touchez, c'est bizarre, mais c'est vrai. Continuez, continuez. Le mandillou que tu portes là, c'est donc le mouchoir que nous, on a brodé, mais qui servait aussi aux hommes, bien évidemment, à se moucher, à se mettre autour du cou quand ils avaient trop chaud, à s'essuyer la chaleur, la transpiration. Et le bonnet, on y soit le berétien. Le quoi, le berétien ? Le berétien. Le berétien, ça servait à tenir chaud à la tête et en même temps, protéger du soleil. Et alors, les niçois sont attachés à ces coutumes, à ces traditions, hein ? Oui, 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 oui. Il faut parler un peu quand même, sinon on ne peut pas... Alors ? Si, ils sont là pour nous... Ils apprécient nos costumes, nos traditions qu'on est en train de reproduire maintenant. C'est tout ce que vous avez à dire. Mais oui. C'est pas beaucoup quand même. C'est elle qui parle. Alors, vous avez des fonctions dans l'association ou pas ? Elle est trésorière. 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 Bon, alors, maintenant, parlez-moi un peu de vous. Bon, on a dit que vous étiez célibataire, et que vous êtes sur le marché, si je puis dire. Et même que vous cherchez, quand même. Vous cherchez même grave. Alors, comment ça se passe ? Comment vous entendez ? Vous entendez bien ? Ah, très bien. Ouais ? Très bien. Et c'est une bonne présidente ? C'est une bonne présidente. Au niveau de la trésorerie, ça se passe bien ? Oui. Il n'y a pas de... Non, 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 je n'ai pas encore essayé de voler. Tais-toi. Chaque fois que tu parles, c'est pour dire une bêtise, finalement. D'accord. Moi, je n'occupe plus rien. Bah oui. Merci beaucoup, en tout cas. Et à mon conclusion, je répète, vous êtes célibataire. Vous cherchez. Et vos numéros de portable s'affichent à l'instant à l'écran. Voilà, ils sont affichés. Ils sont affichés, non ? Oui, ils s'affichent en ce moment. Donc, si vous êtes un homme, virile, préférence, que vous aimez les femmes muettes, vous pouvez contacter Annie, 24h sur 24. Elle n'éteint jamais son portail. Merci. Merci. Merci.